Salut à tous et bienvenue dans PPLK Offside, votre capsule quotidienne au cours de laquelle nous vous partageons les impressions des invités de l'émission polémique. Elvis Segon, l'arrangeur ivoirien, était en face de nos polémistes aujourd'hui. Le point de son passage, c'est par ici, car tout ce qui n'a pas été dit et entendu sur le plateau de pi polémique, c'est dans PPLK Offside. Segundo, bonsoir. Bonsoir. Ça allait bien ? Super. Très belle tenue en tout cas. Merci. Les couleurs, c'est super. Merci. Alors, premier passage, télé sur la 3 dans PPLK, votre opinion sur cette émission ? Segundo, ça nous intéresse. Il faut dire que déjà, moi, j'ai été vraiment ravi de participer à cette émission. Ouais. J'ai vraiment aimé. L'ambiance et tout ça. Ouais, super. Segundo, c'est plusieurs artistes et tout ça. Pas mal de collaborations, beaucoup de séances studio. Mais il y a une séance qui vous a marqué particulièrement dans votre carrière. C'était ? C'était la séance avec Eskely. L'oiseau rare. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé ? On n'a pas pu terminer la séance parce qu'après, le casque était gâté. Le micro, le pied de micro était cassé. Qui qui a cassé tout ? Eskely. Qu'est-ce que vous lui avez fait dans ce studio ? Il dégageait quelque chose de là. Non, putain. On n'a pas pu terminer la séance. Et quand il ne termine pas comme ça pour revenir, c'est un peu difficile. Il y avait un peu de poudre aussi au studio ? Est-ce qu'en ce moment, il n'y avait pas de poudre encore ? Ah, d'accord. Est-ce qu'il est plutôt agité ? Sans poudre. Allez, merci beaucoup, Séroudo, d'être passé. Et puis, à bientôt. C'est votre plaisir. Et merci à vous pour votre fidélité. Notre prochain rendez-vous, c'est demain, toujours sur les antennes de La Troie. Vous le savez, nous offrons trois fois plus. Bye bye. Sous-titrage ST' 501